n'échelle à tatouer. Jivan Makhti veut dire qu'une personne dont l'intention ne vacille pas, à elle, la libération ne peut être refusée. La seule raison pour laquelle la plupart des humains traversent leur vie, en allant de gaffe en gaffe, sans savoir par où aller, c'est parce qu'ils changent sans cesse le cap de leur vie. Ils ne changent peut-être pas réellement la direction de leur vie, mais au niveau de leur mental et de leurs émotions, sans arrêt, ça change et change et change et change. La nature même de l'existence est telle que... Aujourd'hui, c'est aussi un fait scientifique, mais c'est l'expérience de chaque yogi, que dans cette existence, il y a de l'énergie et il y a de la conscience. Il n'y a pas de matière physique. La matière physique, telle que vous la connaissez aujourd'hui, ce sont juste des configurations d'énergie concentrées. Aujourd'hui, c'est de la science, de la conscience. Mais il y a plus de 40 000 ans, lorsque Shiva a parlé, il a parlé clairement. Il se focalisait sur la conscience absolue ou sur l'énergie, jamais sur la matière physique, parce qu'il ne la voyait pas comme étant réelle. Et il a donc parlé, très clairement, sans aucune ambiguïté à ce sujet. Donc, ce sont les deux seules choses que l'on doit gérer. Oh... Pourquoi vous ne nous l'avez pas dit ? On n'aurait pas fait Surya Namaskar ce matin. Vous ne faites pas Surya Namaskar pour vous muscler, pour pouvoir faire l'expérience de l'énergie. En ce moment, elle est concentrée sous la forme de ce corps. C'est seulement si vous l'utilisez d'une certaine manière qu'il va crépiter. Sinon, il restera assis comme une mode de terre. Pour que ceux-ci restent assis ici et crépitent, il doit être maintenu d'une certaine manière. Donc, quel que soit le sadhana physique que vous faites, ce n'est pas pour vous muscler. Pas pour que... Quand vous rentriez chez vous, vous puissiez dominer les gens à la maison. Je l'ai dit aux dames. Vous pourriez être plus forte qu'eux. 90 jours de sadhana, vous pourriez faire preuve de force avec eux. Si vos énergies peuvent crépiter, et que votre mental est focalisé, alors, ceci va simplement bâtir, dans cette direction. parce que le mental change et change et change de cap, ça ne sait pas dans quelle direction bâtir. La vie même en vous est confuse. Elle ne sait pas par où aller. Je dirais que... plus de... 95... En fait, je pense que c'est 99, mais... pour ne pas me tromper, au moins 95% de l'énergie humaine est gaspillée, est simplement gaspillée, parce que... la plupart des êtres humains ne sont pas capables de maintenir leur attention sur quoi que ce soit, pour une quelconque durée notable. Autrement, chacun d'entre eux ouvrirait une nouvelle fenêtre, une nouvelle porte, vers quelque chose d'autre. 7 milliards de gens, si tous avaient leur mental et leur conscience focalisée, tout, absolument tout devrait céder. Rien ne serait inexploré. absolument tout. Si l'on... maintient son... mental, ses énergies et sa conscience organisées dans une direction, pendant une certaine durée, il ne réalise pas seulement la nature de cette vie. les 84 dernières créations qui ont eu lieu, elles sont aussi ici. Tout pourrait être exploré par la conscience humaine. ... 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